Musique Et on va commencer, qui veut bien se lancer ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se présenter ? Ah bah bien sûr ! Alors, on va déjà se présenter nous, Candice Bonjour Valérie Donc nous sommes les deux personnes qui travaillent à la médiathèque Les médiathécaires C'est pas beau, hein ? Les médiathécaires C'est pas beau, hein ? L'autre jour, je l'ai dit en plaisantant, mais qui vous êtes... En fait, je préfère les médiathécaires parce que par le fait que les autres supports ne sortent plus Il y a que les livres qui sortent Donc on va rester sur les médiathécaires Voilà On va commencer par Mme Muard, alors t'as-tu présenté Mme Muard ? Oh là 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 ! Oh là là ! Il en faut une coinvière Ah bon ! Alors, j'avais mis à vous, dis-moi, moi c'est Mme Muard Mme Muard Mme Muard Mme Muard Mme Muard Alors, ça va revenir régulièrement Et puis... Mme Muard 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 J'ai trouvé ça un petit peu bon. Oui, mais c'était sûrement parce qu'ils sont pleins directs aussi. Tu crois ? Donc, après, tu voudrais se présenter. On va suivre. Bonjour. Excusez-moi. Ah, non, c'est moi, excusez-moi. Excusez-moi aussi pour mon retard. Vous l'avez vu où, s'il vous plaît ? Oui, sur Amazon Prime. Ah, oui. C'est parce qu'il n'est pas passé aussi. Bonjour, je m'appelle Danielle. Je suis une fervente aussi de la médiathèque, avec mes bibliothécaires préférées. Non, c'est bien. C'est une bonne ambiance. Et puis, c'est sympathique de se retrouver de temps en temps, d'échanger. Là, c'est des coups de cœur. Donc, on donne peut-être envie à quelqu'un de lire les livres qu'on a lus. J'espère que je vous vendrai bien le mien. Et puis, non, c'est toujours sympa. On est toujours bien accueillis. Bien conseillés aussi. Quand j'arrive, je lui dis, je ne sais pas quoi choisir. Ils connaissent mes goûts. Allez hop, 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 hop. Bon, ben, Danielle, tu es bien en ce moment. Tu n'es pas bien, voilà. Allez hop, on me donne ça. C'est toujours dans le mille. Après, tu sens facilement ta zone de confort aussi. Ah, mais je suis un petit peu. Je ne suis pas toujours dans le même. C'est ça. Donc, Danielle était aussi bénévoche sur notre salon. Très réussi. Oui. Très beau, très beau, très beau. Bien. Oui. Bien organisé, s'arroulé, nickel. Pour une première. Agréablement surprenu, même moi. Oui. On ne s'attendait pas autant de visiteurs. Oui, et puis tous les auteurs étaient vraiment contents de d'être là. Les auteurs, ils étaient aussi dans le partage. Ah oui. En général. Ils ont donné dans personne. C'est ça. Ils ne rechignaient pas. Non, non. Très bien, très bien. En anecdote, le je t'aime en audience, on se met des classes élémentaires. Les soirs, on dînait avec les auteurs. On a passé des bonnes soirs et bonnes enfants. C'était vraiment bien. Bien. Voilà. C'est terminé. Martine. Donc, moi, Martine, Martine Granet, je crois que tout a été dit. Si j'avais quelque chose à dire, ça serait pareil. Oui. Bibliothèque sympathique, bibliothécaire sympathique aussi. Et puis, les petites réunions. Ça va passer bien aussi. Voilà. Je ne peux que répéter ce que les dames avant moi ont déjà dit. Donc, Martine devait être aussi avec nous, bénévoche, sur le salon. Mais bon, il y a eu un manque de communication. Mais bon, ce sera pour le prochain. Oui, oui. Voilà. Ah, il y a une petite ronde. Pardon ? Il y a 10 heures. Ah, ben, il y a déjà... La trame, elle est déjà bien établie. En 2023. Oui, oui. En 2023. Ah oui, en 2023. Vous savez, tous les deux, tous les ans déjà, au niveau boulot, c'est un travail énorme. Et au niveau lassitude des visiteurs, c'est ça aussi. Oui, voilà, oui. On va dire, oh, bon, 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 c'est une bonne chose. Oui, mais bon, après, quelque part, nous sommes cadeaux. Ah oui. Et il n'y a pas que le salon à gérer. Donc, tous les deux ans, au moins, ça fait à temps. Donc, vous savez, c'est... Oui, oui, voilà. Et justement, c'est ça que je voulais dire, c'est que justement, les auteurs étaient très bien, etc., ils étaient là pour... Mais le public aussi. Ah oui. Enfin, moi, je suis passée un moment, je n'ai pas tout vu, mais je trouve que les gens qui étaient là, ils ne venaient pas juste pour voir comme ça, comment ça devait y repartir. Les gens semblaient intéressés, ils avaient envie de parler avec les auteurs, d'avoir l'idée. Ils n'ont vraiment pas de cité. Voilà, j'ai trouvé que c'était... En fait, je pense que c'était une demande. Oui. Les gens, ils étaient en attente. Même à Erson, quoi qu'on en dise, les gens étaient en attente d'un salon. Oui, puis ils avaient besoin de sortir, de rencontrer du monde, de... C'est bon, j'ai pas fait durer le plaisir, finalement. On va retarder d'un moment. Le plaisir, c'est peut-être pas grand terme. Le plaisir, c'est sûr. Parce que bon, quand il nous a annoncé que c'était annulé, le sommet qui nous a annoncé en personne, de toute façon, contraint et forcé, ici comme ailleurs, c'est vrai que sur le coup, on n'était pas vraiment... Mais bon, après, au départ, on partait sur une journée, donc on partait sur un dimanche. Et donc là, on était partis sur... Nous sommes partis sur trois jours. Et en 2023, on part sur cinq jours. C'est-à-dire que normalement, on doit balayer de la maternelle élémentaire au collège. Et au tout public. Et nous avons eu une réponse positive d'une auteure, d'une autorité nationale. On ne dirait pas qui, hein. Oh ! Suspense. On est obligés d'être dans deux ans. C'est ça. Oh ! Et la période ? Pardon ? Ça va à peu près la période. Écoutez, on part sur fin septembre 2023. Et on attend une confirmation d'un auteur. C'est du polar. Ah ! C'est tout. Et après, on voit quelques auteurs qui étaient présents. Mais on change... Oui, c'est bien. On change. Ah oui ! Oui. Voilà. C'est bien. Martine, vous avez fini. Oui, c'est bien. Voilà. Alice, tu as beau. Moi, je m'appelle Annie Maès. Je fréquente la bibliothèque depuis... Bien avant que Candice et Valérie soient nées. C'est-à-dire les années 70. Et bien d'avant que ce soit Valérie Candice, aussi. Oui, et je voudrais me souvenir du nom de la personne qui tenait la bibliothèque quand je venais dans les années 70. Et personne n'est capable de me le dire. Je l'ai oublié. Peut-être qu'un jour, ça ressurgira. Ça ne te dit rien, mais rien. Une dame, par contre, c'est une... Une dame pas très jeune. Peut-être que je pose la question à Annie au niveau de sa demande. Peut-être qu'il faut savoir. Voilà, une dame... D'accord. 70. Donc, tout ça pour dire que j'ai vu une évolution, surtout ces dernières années. Ici, c'est plus qu'une bibliothèque, c'est un accueil. Je ne vais pas dire une famille, mais presque. C'est même quelquefois gênant parce que, dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Quand on fait part de notre ressenti à partir de nos lectures, Valérie et Candice nous connaissent. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Pas réellement, mais presque. C'est tout. C'est tout. Si je parle, ce qui n'est pas du tout obligatoire, je présenterai celui-là. Attendez. Tout ça pour rejoindre ce qui s'est... Dites-nous le titre. Les enfants sont pas... Ça fait flipper, hein. Donc, pour dire... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Quand on est en manque d'inspiration, on dit à Valérie, qu'est-ce que je prends ? Valérie m'a dit, celui-là, vous l'avez lu ? Bon, non, j'ai essayé. Il y a déjà un petit moment que je l'ai lu. J'ai pris quelques notes. Si tu l'as lu, il y a un modèle qu'on peut. C'est un livre qu'on ressent plus qu'on le raconte, finalement. C'est un sujet particulier que j'ai bien aimé. Donc, Annie était aussi bénévole sur le Salon du Bégoire. Voilà. Et en fait, on s'entourait de lectrices, hormis Gaëtan, bénévoles. Pour nous, c'est une satisfaction aussi de pouvoir compter sur des lectrices comme ça. Je trouve ça très sympathique. Et franchement, ça s'est vraiment bien passé. C'est un plaisir. Oui, et puis il y a eu une bonne entente avec les binômes et tout ça. C'était bien. Oui, par rapport au public, j'ai senti que les gens qui venaient là, ils venaient. Vraiment, ils avaient envie de venir. Il n'y avait pas envie de venir. Ah oui. Voilà, c'est tout. Marie-Cécile ? Bon, Marie-Cécile, voilà, je viens depuis pas longtemps ici au Café Littéraire avec ma fille. Voilà. Je viens pour découvrir des livres que je ne connais pas. Mais je ne parlerai jamais. Je n'aime pas m'extérioriser en disant ce que ça m'a apporté. Je le garde pour moi, mais je ne sais pas l'exprimer. Voilà. Mais enfin, vous êtes là aussi, Marie-Cécile, pour sortir de votre zone de confort. Ah oui, pour les autres choses. Parce que vous, c'est quand même éclectique. Oui, 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 oui. Merci. Nathalie. Moi, je m'appelle Nathalie. C'est ma maman. Moi, je viens depuis longtemps aussi. Bonjour. Et j'ajouterais la même chose que ce qu'elle a dit avant, et même mieux. C'est que parfois, je reçois un mail me disant « Le livre que vous avez réservé est arrivé. » Alors, je n'ai rien réservé. Mais c'est Valérie qui m'a dit « Tiens, je t'ai mis ça de côté. Et ça va te plaire. » Ah bon, d'accord. Il y a un micro-mère éclat, mais je me l'ai rendu. Voilà. D'accord. C'est pas grave. Ok. Bah, c'est tout. Alors, Nathalie, pareil, était bénévole aussi sur notre salon du livre. Ça fait très très longtemps qu'il y a la bibliothèque. Vous étiez collègues ? Oui, voilà. J'attends de vous que vous me donniez un peu des idées sur les livres, parce qu'en ce moment, c'est un peu la panne. Donc, donnez-moi des nouveaux auteurs à découvrir, peut-être élargir mon chevaux. Et voilà. Sinon, le salon du livre, c'était très bien. Parfait. Donc, Delorès, c'était aussi bénévole sur le salon. Un nouveau bureau. J'ai vu que je reviens très lâche. Jusqu'ici, j'aime beaucoup lire. Je fais partie d'un club de lecture à Vervin. Nous sommes une dizaine de femmes. Nous nous rencontrons chaque mois. Donc, ensuite, jusqu'ici, j'allais à la médiathèque de Fournil, parce que je travaillais dans le Nord. Et donc, j'en fais plus contact avec eux depuis au moins plus de 20 ans. Et donc, je désire rencontrer cette médiathèque et vous personnellement, puisque nous on dit beaucoup de bien. Et donc, ensuite, il y a le salon du livre. C'est vrai qu'il y avait un manque, un besoin, je pense, de lecture. Il y a énormément d'hybréries qui s'ouvrent en France aussi. Tellement les gens ont été confinés. C'est ça. On a envie d'avoir des gens qui demandent. C'est-à-dire qu'ils ont été mélangés, les jeunes. Et puis, c'était vraiment... Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Merci. Je vais ajouter quelque chose à ce que dit Annie. Je fais, je vais dire que la pub, si on peut parler de pub, pour la déviertèque, j'envoie, je transfère les invitations. Mais c'est dur de faire venir des nouveaux et des nouvelles. Donc, je suis très contente de voir Camille est là aujourd'hui, parce qu'elle répond justement à un mail que j'ai transféré. Je n'en ai plus sur ma fiche, le diction, mais comme je t'avais encore cette semaine, je ne savais plus trop quoi. Et je voudrais savoir quel avis que vous le faites, c'est qu'elle fait. Alors, donc, le prochain salon sera le samedi 22 janvier. Ça sera dans le cadre des Nuit de la Lecture. Donc, Nuit de la Lecture, c'est une action nationale. Donc, par contre, Nuit de la Lecture, ce sera à 20h. D'accord. Et il y en aura d'autres un peu plus rapprochés à la demande de M. le maire. Nous allons recevoir Jean-Marie Gallet et sa compagne pour les correspondances de... Camus et Cazares. Voilà. De Camus et Cazares. Ah, super. Et au mois de mars... Non, au mois de mars, non. Non. Enfin, au mois de juin. Oui. Au mois de juin, nous recevrons une auteure de policier qui devait être présente sur le salon, mais pour raisons personnelles, elle n'a pas pu. Donc, elle sera leur au mois de juin. Donc, janvier, mars, juin. J'ai un peu de coeur, Muriel Barberic, une rose seule. D'accord. Alors, merci, madame. C'est la Verrier. Françoise Verrier. Je viens de Saint-Michel. C'est la première fois que je viens au Café littéraire. Et je suis évidemment désireuse de connaître de nouveaux auteurs, de nouveaux titres, parce que j'aime beaucoup lire. Et je remercie Candice et Valérie pour le salon du lit, qui vraiment était extraordinaire. Et peut-être dans deux ans, j'aimerais bien plus s'il est éventuellement bénévole, si vous avez besoin de quelqu'un, parce que c'était une très belle expérience. Et j'ai beaucoup aimé la conférence de la dame. Moi, j'ai encore un mot. Valérie Marquie. Voilà, qui a écrit sur Romain Garrier et Mégajard. Et ça m'a donné d'ailleurs envie de lire Promesses de l'Aube et Racines du Ciel. Voilà. Très bien. Donc, madame Garrier et son époux étaient présents sur le salon en tant qu'auteurs. Ah oui. Donc, vous étiez sur la droite, quand on rentrait sur le salon, sur la droite. D'accord. Voilà. C'est madame qui a écrit ou c'est monsieur ? Monsieur. Monsieur. Merci. Bon, alors moi, je m'appelle Myriam Noémard. Je fréquente le café littéraire de manière régulière. J'ai plus une sensibilité pour les coups de cœur. Moi, je suis peut-être un peu plus exigeante. Là, j'étais déçue dernièrement. Mais bon, quand un livre ne me plaît pas, les dix premières pages, je me refuse de lire. Et si je m'ennuie, je m'ennuie. Oui. C'est dit. Donc, bon, voilà. Alors, ça fait partie de ma personnalité. On a fait un numéro de claquette assez formidable avec Nathalie, je dois dire. On s'est bien entendu sur le salon. C'est terrible. Oui. De qualité. Je ne vais pas redire ce qui a été dit. Je n'ai pas les livres que je vais présenter ce matin. Un que j'ai acheté et que j'ai prêté. Et un qu'on m'avait prêté et qu'il y a une deuxième présentée. Mais par contre, je suis très synthétique. Donc, voilà. Par contre, moi, j'aurais une demande, si c'est possible. J'aime beaucoup la lecture à voix haute. Moi, j'aime la lire. Je ne dis pas que je lis bien, ce n'est pas ça. Mais voilà, j'aime partager comme ça. Et c'est quelque chose qui... Je me souviens qu'Annie, une fois, avait lu un extrait. Bon, pas à faire dans ce cadre-là. Mais moi, je suis à la recherche de... Pas forcément les écoles, parce que les enseignants font déjà un travail remarquable. Mais peut-être plus... Tu sais, quand les populations sont plus en difficulté, etc., etc. Pour au moins capter... Pas forcément des trucs durs. Ça peut être aussi des bébés. Ça peut être aussi des livres jeunesse. Ils sont remarquables aussi, les livres jeunesse. Enfin, voilà. Après, je rebondis sur ce que tu dis, Myriam. La lecture à voix haute, ça peut très bien intégrer un coup de cœur. Je veux dire, on peut très bien tirer quelques extraits et lire à voix haute. Oui, mais il faut s'impartir un temps, si tu veux. Parce qu'après, si on lit le ton et monotone, enfin bon... Oui, voilà. Si c'est triste, si tout le monde... En fait, tu sais, c'est chacun selon son ressenti aussi. On peut toujours essayer. Si la première fois, c'est comme ça, ça peut s'améliorer. Mais je pense que ça peut faire partie aussi. Sinon, j'étais au préalable à la médiathèque de Saint-Michel. Et je dois dire que quand j'ai ramené mes livres au début du Covid, j'ai cru que j'avais la lèpre. Alors, j'ai dit, j'irai plus. Donc, on j'ai appris les livres comme si on était... Ah bon, vraiment. Mais Florence n'étant plus là, c'est... Voilà, c'est tout. C'est une question de problème de santé, Florence ? Oui, elle a son épaule. Elle est en mythe en thérapeutique. Donc, on voit, dès qu'elle est partie. Bon, parenthèse fermée. Donc, Myriam était aussi avec nous, comme elle vous l'a dit, sur le salon en tant que bénévole. Alors, Lou, qui est notre collègue, elle va se présenter. Donc, je suis médiatrice culturelle à la microphone juste derrière. Je prépare le grand prix de bibliothécaire territorial. Donc, c'est aussi pour ça que je viens relativement... En tout cas, avec Valérie, voir ce qui peut être fait dans une bibliothèque et dans une médiathèque. Et voilà, c'est un plus pour moi de venir voir un peu comment ça se passe un café littéraire et les animations qu'il peut être proposées en général. Donc, voilà. Très bien. On peut en savoir un petit peu plus sur le concours qu'il prépare ? Alors, du coup, moi, je le prépare en parallèle de mon travail. Donc, je suis au Campus Connecté. C'est un concours en externe que je passe. Donc, je suis reliée au CNED. Et du coup, je prépare le concours pendant un an et demi pour l'instant. Et puis, à voir comment ça se passe. Alors, il y a une confusion parce qu'on m'a dit que c'était toi, Candice, qui était le Campus Connecté du Nord. Ah non, c'est pas moi. Tu vois, c'est marrant, moi. Mais après, Candice, on va préparer aussi un concours. Dès que les inscriptions sont ouvertes. Un an de 4. Concours d'assistance de conservation du patrimoine. Ah, c'est parce qu'on est sympa. C'est la relève. Après, c'est bénombre. Pour un bon. Il faut savoir qu'en bière culturel, il n'y a pas beaucoup de concours. C'est ça. C'est souvent tous les deux. Oui, c'est tous les deux ans. On se fera de la déplace. Donc, ça sent la relève, tout ça. C'est bien. C'est très bien. Et nous avons les autres. Alors, moi, c'est Léo Scott. Je suis en stage à la Micropoli. Mais j'ai partagé mon temps ici. Et je passe le bac cette année. Voilà. Un bac au Légard, de fait ? Non, un bac service à la Persine. Ah, oui, c'est bien. C'est bien. Voilà. On peut faire une lecture aux personnes quand on va aller. Oui, ça peut être ça. Ça peut être ça aussi, oui. Donc, voilà. Donc, vous excuserez Léa et Lou à un moment donné. Je pense qu'elles repartiront à la micro. Bon, on va pouvoir commencer. Qui veut se lancer ? Madame... Je ne sais plus votre prénom. Alors, le livre que je voulais présenter, c'est Muriel Barberie, Une seule rose. Vous avez peut-être une élégance biérissante. Ah, superbe. Oui, oui. Ici, c'est une jeune femme qui part au Japon, pour la première fois. Et elle va rencontrer son père qui vient de décéder, qu'elle ne connaît pas. On est venu, sa mère va m'en parler. Donc, elle découvre le Japon avec, disons, le secrétaire de son père, qui était un peintre et quelqu'un d'assez fortuné. Donc, elle promène dans Kyoto, on lui montre comment la vie japonaise, la nourriture. Et puis, elle découvre peu à peu ce père qu'elle n'a pas connu, qu'elle était arrivée très en colère. Et puis, tout à coup, ça s'apaise un peu. Et puis, elle découvre tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a mis en place pour elle. Alors que sa mère ne lui en avait quasiment jamais parlé. Donc, c'est une jeune femme en révolte, mais qui tout doucement s'apaise. Et puis, elle l'emporte dans un endroit unique qu'elle ne pensait jamais aller. Et donc, voilà, c'est... Après, il y a une histoire d'amour. On pense qu'une mère, elle est un petit mal de ce père. Et voilà, donc, c'est son roman qui est paru, je crois que c'est 2020. Il n'y a pas de temps, hein ? 2020, je crois que c'est ça. Donc, comme autre livre d'elle, il y a une gourmandise, l'élégance du hérisson, La vie des elves, un étrange pays. L'élégance du hérisson, il fait la maman. Il avait eu un prix. Oui, et c'est pour ça que j'ai pris ce livre, parce que j'ai revu cette semaine la cassette de l'élégance du hérisson, qui s'appelle Le Hérisson, qui est un très beau film. Quand on a lu le livre, il y a un petit peu longtemps, on a oublié un petit peu. Très, très bien fait, avec un jeune film, superbe, et puis, très bien, ça raconte très bien l'histoire. Là, on n'est pas déçus. Ah bien, donc, sans la biothèque. Merci. Merci. Barberie, une rose seule. Merci, je vous laisse ajouter la bouche. Si je me souviens bien, si je ne me trompe pas, je l'ai lue, et moi, j'ai été fascinée par les descriptions, les couleurs, l'ambiance. Oui, c'est ça. Elle découvre le Japon, tout à fait, d'une façon très, très bien écrite. Ce n'est pas un gros livre, c'est un beau petit livre. Actes Sud, août 2020. Oui. Qui veut prendre la suite. Non, ben, ou alors, oui, ou peut-être ton livre, et puis comme ça, moi, je vous le comprends. Et puis comme ça, si tu permets, je garderai la parole. Moi, je vais être sympathique, comme tu as dit. Je n'avais pas prévu de le présenter le livre. Il y a déjà un petit moment où je l'ai lu. J'aime bien relire avant de le présenter. Donc, je vais essayer de le présenter de façon, parce que vous ayez envie de le lire. Donc, c'est « Des enfants sont rois ». C'est « Delphine de Vigan », c'est son dernier roman. Il est passé à la télé « Une histoire vraie » hier, d'après « Une histoire vraie ». Oui. Très particulier aussi. Oui. Voilà, pour donner un lien par rapport à l'auteur. Oui, c'est bien, merci. Je vous ajoute. En faisant très, très bref, il y a deux femmes, une mère, Mélanie, qui exhibe ses enfants sur YouTube. Les enfants, ce qui lui permet d'arrondir ses pas de moi, je vais dire, de plus en plus, jusqu'au jour où un de ses enfants disparaît. Il y a une petite fille et un petit garçon. On sent que la petite fille est un peu réticente quand maman filme, quand maman les emmène dans les magasins pour faire la promo de tel et tel produit. Le petit garçon, lui, il est jeune, ne pose pas de question. Et puis, un bon jour, la petite fille disparaît. C'est là qu'intervient la deuxième femme, Clara. Clara, c'est une jeune policière, solitaire, je vais presque dire un petit peu rétrograde. Autant Mélanie se projette avec ses enfants sur Internet, déballe sa vie privée comme on ne peut pas l'imaginer. Et j'ajouterai à ça que je ne savais pas que ça pouvait exister. Et je suis allée voir un peu sur Internet et ça existe. J'ai même trouvé que c'est un phénomène qui existe aux États-Unis depuis déjà pas mal d'années. Le youtubeur qui a gagné le plus d'argent au monde, c'est un petit Américain, il a 8 ans. Il s'appelle Brian et il est filmé par ses parents depuis l'âge de 4 ans. Et ses parents ont fait fortune grâce à ça. Donc la deuxième dame qui intervient dans le roman, c'est la policière qui est chargée d'enquêter sur la disparition de la petite fille. Alors autant Mélanie se projette, s'exhibe et est avide de tout ce qui peut la mettre en valeur, autant Clara, elle n'a pas la télé déjà, elle ne regarde pas la télé. Internet, elle sait que ça existe. Donc là aussi, il y a une évolution dans ses recherches. Je ne vais pas dire grand-chose parce qu'il faut le lire, il faut voir comment ces deux femmes-là, une qui est passionnée, une jeune femme, elles sont jeunes toutes les deux, qui est passionnée d'exhibitionnisme en quelque sorte. Et puis l'autre qui va rechercher la petite fille et qui découvre, comme moi, que ça existe, que ça n'est pas une fiction, ça existe. Il faut savoir comment elle va donner son enquête. Et puis, on ne peut pas dire que la petite fille réapparaît, on la retrouve, mais dans des circonstances tout à fait inattendues. C'est ça qui fait le petit piquant du roman, c'est qu'elle réapparaît. Il faut dire, je ne vais pas en dire plus. Mais moi, j'avoue que j'ai découvert des choses. Et puis alors, je suis allée un petit peu aussi faire d'autres investigations sur Babelio. Je suis allée voir les critiques. Alors, toutes les personnes de notre génération sont offusquées par le fait que des parents mettent exibent leurs enfants de cette façon. Mais il y a aussi des gens qui trouvent ça très, très bien. Des jeunes qui trouvent que c'est formidable de pouvoir apparaître sur YouTube, Instagram et compagnie. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, Nouraim, tu peux peut-être ajouter... Oui, alors on appelle ça dans le jargon le monde des influenceurs. Donc vous avez les filles qui posent en maillot d'un près des piscines, à jouer les câbles pour toucher du fruit, facile. Vous pouvez quand même leur dire que la jeunesse n'étant pas immortelle. Les parents mettent sur Internet des vidéos de leur bébé, des échographies, même avant la naissance, déjà... Même avant de prévenir le conjoint, les bébés sont déjà dans le monde virtuel. Oui. Donc c'est un monde, comme dit Annie, nous, on est... Enfin, notre génération, on n'est pas notre l'un, on est plus jeune... Moi, on fait l'un. Non, mais je pense que j'ai jamais compris, merci d'un pas. Bon, voilà. Donc c'est un monde d'un pas facile. Donc c'est vrai qu'on a la mère, Mélanie, qui est quand même une frustrée, de l'émission de Loana, vous savez, cette jeune femme qu'on a jetée aussi en pâture, elle sort de la piscine, etc. qui est montée comme elle est redescendue, elle a d'ailleurs fait un livre il n'y a pas longtemps pour exprimer toute sa douleur d'avoir été comme ça, une deuxième fois abandonnée, parce qu'elle est un prêtre abandon de sa propre mère. Et puis Clara, la policière, qui a été élevée en effet dans un autre monde, sans télévision, enfin... Deux femmes extrêmement opposées. Une qui a été... C'est ça qui fait l'appréhrement aussi, l'analyse des deux caractères. Et puis il faut ajouter qu'il y a un papa. Il y a un spermatozoïde qui a permis qu'il y ait une enfance, ça se fait pas voir. Ça s'arrête. Et souvent, il y a souvent une problématique au niveau des mamans, qui mettent en pâture comme ça des enfants. Oui, parce que j'ai l'impression qu'elle se projette, elle. J'ai l'impression qu'ils ont un manque de célébrité. Donc je pense qu'ils ont besoin de... Elle n'a pas été retenue. Voilà. C'est ça. Aidez-moi, story star... C'était quoi ce truc-là ? Love story. Love story. Donc c'est resté une rancœur. Voilà. Et elle a dit qu'on... Alors à un moment donné, elle a été très citée dans une émission parce que c'était la grosse pleupleu des pâtures où on allait faire le sel des Parisiens. On fait comme ça de haut quand même. Et puis, une nouvelle fois frustrée, elle s'est tournée. Là, elle a découvert le monde à sa portée. Voilà. C'est-à-dire ma caméra, ma maison, mes enfants, mon monde, mes suiveurs, mes followers. Elle vit à travers ça. Je like. Bon, bref. Donc moi, j'ai simple... Et alors, Clara, il y a quand même une troisième femme qui, à un moment donné, était la sauveuse de la petite fille. Faut pas le dire ! Faut pas le dire ! Faut pas le dire ! C'est ça que je ne vous l'ai pas dit. Voilà. Alors moi, j'ai simple... Je conclurai, c'est tout. C'est un nom à dénoncer. C'est glaçant. Mais ceci dit, c'est une lecture facile. Oui, c'est vrai. C'est très bien écrit. On se dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, ben non. C'est pour ça que j'ai édité, puis je suis allée, voilà. Et c'est vrai. Et ça existe. Pas seulement ça. C'est un roman pour faire passer des messages aussi, ça. Oui, oui, oui. Tiens, elle va sortir. C'est certainement. Oui, je le sens. Oui, je l'ai noté, mais je viens d'en prendre un. Très particulière, elle avait écrit d'après une histoire vraie. Oui. On ne savait pas si c'était une dépression. Enfin, c'est une auteure très particulière. Oui. Très particulière. Oui, oui. C'est un polar, en quelque sorte, c'est un polar. Je vais dire, léger, un polar léger, parce que c'est pas la grosse enquête des... Oui. Je ne sais pas si je ne me vienne pas le nom d'auteur. Parce que De Vigan, et le moment, à la fin, tu restes sur la fin. Ah non, 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 là, non, non, c'est bien ficelé. Elle a bien préparé son sujet sur un sujet actuel. Jusqu'au bout. Oui. Bon, c'est bien. Tu peux prendre la suite, ma mère. Je peux continuer ? Oui, c'est bien. Comme ça, j'écoute. Je vais aller assez vite pour écouter une collègue avant de partir. Donc, moi, je voulais présenter un livre qui était goncourable cette année. La volonté de Marc Duguin. D-U-G-A-I-N. Marc Duguin vient de sortir en même temps le film Eugénie Grandet magnifique qui est passé à Yersan. Parce qu'il faut souligner la culture à Yersan. Parce qu'on critique, on critique, on critique, on a quand même pas à réessayer. Et Eugénie Grandet est passé. C'était vraiment un très, très beau film. Comme des illusions perdues au passage. Il est passé, mais il n'a fait que passer. Ben oui, parce qu'il y a tellement de films qui sortent qu'il ne faut pas... Il essaye de... Et oui, je crois. Puis là, comme on est en vacances, il est plutôt pour les enfants. T'as mis. Bien sûr. Mais ça, je ne me rends bien. Magnifique. Magnifique. Alors, Marc Duguin, La volonté, l'auteur nous conte l'histoire de son propre père. Tu l'as vu Valérie ? Non. Nous conte l'histoire de son propre père à qui vraiment il rend un hommage d'amour, de père-fils, un bel amour filial. D'accord ? Et donc là, il nous raconte la lutte, la vie que son père a menée pour vraiment s'extraire de sa condition de Breton pauvre et pouvoir accéder à ses rêves comme beaucoup de Bretons partaient de Moussaillon, montaient des grades au fur et à mesure de la vie pour être sur un bateau et pouvoir voyager. sauf qu'on tombe sur les périodes de la guerre et qu'on tombe sur une difficulté, une première difficulté majeure pour ce monsieur-là s'en sortir, c'est-à-dire la polio. Et je dis que c'est un livre à lire par rapport à tous ces inepties qu'on peut entendre par rapport au vaccin. Je ne m'en tirerai pas plus. Lui, il aurait aimé avoir le vaccin. Donc, c'est quelqu'un qui a aidé sa mère parce qu'il est l'aîné de la fratrie de deux, le père étant déjà parti aux Etats-Unis. Et donc, il est un peu l'aide de la mère par rapport à trouver des solutions pour un peu améliorer la vie quotidienne dans cette disette, dans cette guerre, etc. Et puis, il surmonte, grâce au fait qu'il soit bien vu, qu'il était bon en scolarité, etc., il est orienté vers un spécialiste parisien qui va un peu se faire la main sur lui au niveau des différentes interventions, mais il est tellement courageux, tellement volontaire, d'où le titre, La Volonté, qui va au fur et à mesure faire fi de ses douleurs et d'avancer, c'est le cas de le dire, parce que d'une non-marche, il va quand même arriver à marcher avec une canne, etc. Et le péril de ce père, c'est de pouvoir, coûte que coûte, pouvoir quand même ne pas quitter son rêve de vue, c'est-à-dire pouvoir aller dans les colonies de l'époque. Et il passe des concours et qu'il obtient parce que c'est quelqu'un de volontaire, etc. Bon, il a aussi une intelligence qui lui permet de réussir des choses. Et par bonheur, il rencontre une femme merveilleuse dont les parents ne vont pas accepter ce boiteux, c'est comment qu'il dit, parce qu'il y a aussi une propre histoire de cette fille-là dont le père est une gueule cassée de la Première Guerre mondiale et que la mère a épousée un peu par dépit. Donc, elle ne veut pas que sa fille répète l'histoire. Ce couple va être solide, va partir dans les colonies, va pouvoir faire des choses extraordinaires, mais en même temps, on est dans la période de la colonisation avec tout ce qu'elle a de difficile, etc. Donc, j'invite à lire ce livre, d'abord parce que c'est magnifique de prose, d'écrit, de présentation. J'ai eu ma période du gain, je ne sais plus les titres, j'aime beaucoup. Ça se lit très bien, très facilement et c'est un bel hommage au père, c'est toute une narration de la Bretagne à Paris en passant dans les bateaux en voyage. Voilà. J'invite à le lire, je ne peux pas le lire autrement, j'espère que je le présente bien parce que je crois qu'il y a des choses à ne pas trop raconter et en fait, ça commence quand même en disant, parce que les premières pages sont un peu difficiles, il faut le dire aussi, celui qui veut les sauter, il peut et puis il revient à la fin par exemple parce qu'en fait, c'est l'accompagnement de la fin de vie du monsieur. Donc, les premières pages peuvent être assez traumatisantes mais bon, on peut passer ça, commencer un peu plus loin et revenir à la fin. Pas s'arrêter aux premières pages, elles sont trop difficiles parce que l'histoire n'arrive qu'après. Voilà. Ben, écoutez, j'espère en avoir convaincu plus d'un ou d'une. Et puis, je vais présenter, si tu permets, le livre que Yannick aurait présenté qui s'excuse ce matin. C'est pareil, c'est un goncourable. Je ne le trouve plus. J'arrive, parce que c'est pareil, il nous l'a prêté. Non, il l'a reprêté. Enfant de Salaud. Enfant de Salaud, Sorge Chalandon. Vous savez, c'est le journaliste de Libération qui a déjà beaucoup écrit sur son parcours de pauvre gamin élevé par un psychopathe. Voilà. C'était à Charnier. Voilà. Donc, un jour, oui. Excuse-moi, j'ai... Tu l'as dit ? Chalandon, je n'ai pas eu celui-là, mais j'en ai lu plusieurs de lui et je trouve que c'est vraiment... Moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il raconte... Alors, il écrit bien. En plus, c'est bien raconté, c'est passionnant. Et puis, d'un livre à l'autre, je trouve, c'est... Il y a certains auteurs, une fois qu'on en a lu un, on a un peu lu de tous les autres. Mais là, à chaque fois, c'est des thèmes différents, ça se renouvelle et c'est passionnant. Et celui-là, j'ai envie de lire, justement. Je ne l'ai pas encore lu, mais... Eh bien, écoute... Il se rend mieux au mois de novembre. Ah, alors, tu peux le réserver, Martine, parce que vraiment, il est... Mais Valérie va le dire avant. D'après ce que j'ai lu, ça reprend un peu le thème de son précédent. Le précédent, c'était justement son père. J'ai oublié le titre. celui-là, j'ai oublié le... D'après ce que j'ai compris, celui-là, il reprend un peu le thème. Alors, il dit que c'est son dernier livre, qu'il n'en écrira plus sur ce sujet-là, tant qu'il a clôt le... Bon, parce qu'il a dû faire quelques années d'analyse. Donc, son grand-père paternel, un jour, quand il était enfant, lui dit, toi, de toute façon, t'es un enfant de salut. Alors, il dit, on se relève pas comme ça, d'une phrase comme ça, quand on a 10 ans, par son propre grand-père. Donc, il resitue tout de suite... Je vais aller assez vite, parce que c'est aussi à tiroir. C'est bon. Il nous resitue, 1987, le procès de Barbie. Hein ? Donc, on est dans les règlements non digérés de l'après-guerre, où il y a quand même des salauds qui ont eu des bonnes places de longtemps. Et donc, son père a donc été sur ce petit temps de la guerre, enfin, petit temps, important pour beaucoup, mais sur un espace-temps. Il a quand même été sous plusieurs nationalités, sous quatre costumes différents, y compris le costume du nazi. Et y compris celui du résistant, il y a quelques pages sur « Sort le château ». C'est époustouflant. Hein ? Sur une ferme avec des gens qui... dont il a... acheté, entre guillemets, la confiance pour venir témoigner pour lui. C'est quelqu'un de retort, le père. Pervers, retort, je ne sais pas les mots qu'on peut utiliser. Et donc, le livre commence sur... C'est un peu comme Oradour sur Glane, mais ça n'est pas Oradour sur Glane, c'est une autre institution, tenue évidemment par une institutrice de confession juive, mais qu'on avait cachée. Des enfants juifs qui avaient été cachés là par des Français, qui... des justes, en fait. et puis lui, le journaliste fils, décide de faire une enquête parce que cette pardon lui pèse. Donc, il met en parallèle son enquête journalistique, qui est extrêmement bien faite, avec le parallèle de son père, à cause de qui il est un enfant salaud, et Maurice Paton et le procès de 1987, où son père a réussi à se... dans le procès, il analyse son père, comme si son père était là-bas, par exemple, à la place du jeune homme qui filme, et puis, pour voir ses réactions. Et en fait, je ne peux pas non plus raconter la fin, on est emballé en gros. C'est pareil, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, l'enfant salaud, c'est vraiment le père qui est un salaud, mais le mot est faible. Alors, je vous invite à le lire, d'abord, parce que l'histoire, il faut continuer à la passer, à la perdurer, on est convaincus, mais il faut que les jeunes s'approprient cet espace-là dont aujourd'hui, on sait que des gens tirent vers le négationnisme, ce qui est dangereux, parce que l'histoire se refait malheureusement. Très belle écriture, très beau roman, et vraiment remuant, remuant. C'est un devoir de mémoire pour les jeunes. Oui, voilà, oui. Oui, et puis pour nous de passer, je pense qu'on a vraiment aussi un devoir de passer les choses, contre vents et marées, même si on n'est pas sur des chaînes pourries où des gens passent H24, il faut qu'on fasse ce travail-là dans l'ombre de petites souris. Voilà. C'est bien. J'espère ne pas avoir été trop longues. Non, non. Tu étais deux. Oui, j'étais deux. Oui, parce que Yannick, vous l'aurez sûrement présenté aux trois noms. En fait, c'est sûr. Il est présenté. C'est ça, c'est ça. Qui veut prendre la suite ? Nathalie ? Allez. Donc, on me présente ce livre. Je connaissais l'auteur. Il a écrit, il se documente beaucoup. Il a passé, c'est Caril Ferré. C'est un breton, malgré son nom, je ne sais pas si c'est. Donc, le livre, c'est L'aide, qui en fait se dit l'iode en russe. Ça veut dire glace. Et donc, la petite bande lettre, la bienvenue dans le paradis sibérien. Je vous lis la quatrième couverture, puis après, je vous explique. Alors, Nourisque est la ville de Sibérie la plus au nord et la plus polluée au monde. Dans cet univers dantesque où les aurores boréales se succèdent, les températures peuvent descendre sous les 60 degrés. Au lendemain d'un oragan arctique, le cadavre d'un éleveur de rennes émerge des décomptes ou d'un toit d'immeuble arraché par les éléments. Boris, flic et phlegmatique banni d'Irkutzt, est chargé de l'affaire. Dans cette prison à ciel ouvert, il découvre une jeunesse qui s'épuise à la nuit, s'invente des échappatoires, s'évade et aime ou mépris du danger. Parce qu'à nos risques où la corruption est partout, chacun se surveille et la menace rôde tandis que Boris s'empêche. Alors, on va prendre les petites notes. L'auteur est allé sur place il y a un petit peu plus de 4 ans. Il a d'abord fait un récit de voyage et puis ensuite il a écrit ce roman. Mais en fait, ce roman, c'est plus qu'un roman, c'est surtout un témoignage parce que l'enquête policière, c'est juste un petit prétexte, elle n'est pas très compliquée. Et en fait, donc, il dénonce surtout le système de corruption en Russie, à tous les niveaux. Et donc, la ville la plus pourrie, c'est parce que cette ville, elle pollue autant que la France entière. Il y a 20 000 habitants, mais parce qu'il y a des mines de nickel, ils fabriquent des lingots. Voilà. L'espérance de vie est de 55 ans. Beaucoup de gens sont malades des poumons. Évidemment, ils n'ont pas les moyens de se soigner et les médecins n'ont pas non plus les moyens médicaux. Il n'y a pas de médicaments. Pour pouvoir se soigner, il faut aller sur... Alors, pour eux, le reste de la Russie, ils appellent ça le continent. Malgré que ce ne soit pas une île. Voilà. C'est un ancien goulage aussi. Donc, beaucoup de prisonniers, quand ils ont fini de purger leur peine, sont restés sur place. Mais c'est un truc qui reste... On n'en parle pas. Il y a quand même un musée sur place du goulage où les gens... Il y a des archives, mais c'est compliqué. Donc, Norris, c'est une ville semi-fermée. C'est-à-dire qu'on ne peut y accéder qu'avec des tampons du FSB, le service de sécurité. Donc, je pense que l'auteur, lui, n'aura plus le droit d'y retourner. Parce que, vu ce qu'il a écrit, c'est mort. Et il y a la compagnie Norris Nickel, qui gère la mine, mais en fait, qui gère toute la vie, la culture, les médias. Voilà. Comme dans toute la Russie, tout est délabré. Donc là, le toit de l'immeuble s'est effondré suite à une tempête. Mais par exemple, l'auteur, quand il est allé, il a vu un pont, il manquait un morceau parce que quelqu'un l'a volé. Les fissures dans les immeubles sont réparées avec du scotch. Il y a des trous dans toutes les routes parce que les patrons d'entreprises revendent aussi au marché noir. Par exemple, ceux qui font les routes, ils revendent du béton, du sable au marché noir et construire la route à l'aigle. C'est comme ça que ça se passe là-bord. le personnage principal, il y a plusieurs personnages. Le flic était auparavant à Irkutsu. Il a fait une enquête mais il a tellement bien l'enquêté qu'après ce qu'il a découvert, on ne l'a pas emprisonné mais on l'a envoyé là. Il y a aussi une jeune fille excentrique qui a la recherche de ses racines dans le goulage. Il y a des homosexuels qui se cachent, qui cachent leur relation, qui ont fait un trou entre leurs deux appartements pour pouvoir vivre ensemble parce que là-bas, on pense encore que c'est une maladie qui est contagieuse. Le journaliste avait un contact là-bas qui s'appelle Ivan et il lui a envoyé le livre. Ça a été compliqué, il n'a jamais pu le récupérer parce que c'était suspect, un colis qui vient de France. Qu'est-ce que c'est ? Il manquait des tampons. Finalement, il n'a jamais eu le livre mais il voulait venir en France. Évidemment, il n'a pas eu le visa pour venir en France. Comme il a de la famille à Rostov, il a d'abord eu un visa pour aller à Rostov, de là un visa pour aller en Finlande et de la Finlande un visa pour venir en France. Et donc, quand il était à Paris, il était fou, il était très mal parce qu'il pensait qu'il y avait des policiers partout qui allaient lui taper dessus. À un moment, l'auteur avait quelque chose à faire donc il lui a remis un smartphone, un plan et des idées pour aller visiter Notre-Dame, enfin tous les monuments de Paris. Il a dit il en avait pour l'après-midi, il est revenu au bout d'une heure en Haïs, il avait tout fait en courant sans rentrer nulle part parce qu'il avait peur. Et quand il est reparti, il a dit « too much freedom ». Beaucoup trop de liberté. À France, quoi. Oui, il ne pouvait pas. Pour lui, c'était… Voilà. Et donc, quand on a lu ce livre, on se dit quand même qu'on a de la chance de lire dans la fin de l'histoire. Très sûr, oui. Voilà. Et donc, j'invite tout le monde à le lire parce que c'est vraiment très intéressant pour voir comment ça se passe. Là-bas, en Russie, rien n'est à vote et tout est réel. Je peux vous dire que c'est réel. Voilà. Vous savez, quand on voit un pays à la télé, c'est beau. Mais quand on y a été, quand on revient, c'est du tout pas vrai. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai lu « Les Mahusiers en Urs ». C'était une famille avec sept enfants qui… Enfin, c'est le père qui a écrit le livre. Mais ils étaient sept enfants et donc, ils faisaient un voyage. Donc, ils ont été en Russie. Alors, on les a fait patienter à la frontière pendant longtemps. Et donc, j'avais lu le livre. Bon, c'était bien. Quand je suis revenue, je l'ai relu. Et il y a beaucoup de choses qui me sont apparues que je ne pensais pas. Par exemple, il entend des canons. Bon, il ne croit pas que c'est ça. En fait, si, c'est ça. Bon, après, il a dit qu'ils avaient fait exprès de les faire attendre à la frontière parce qu'il y avait quelque chose qu'ils ne devaient pas voir. Tout ça. Les gens qui allaient en voyage organisé, le jour qu'il y avait des excursions libres, enfin, qu'il y avait des excursions, c'est arrivé à des personnes que je connais. Les personnes ne sont pas allées à l'excursion. Elles ont voulu aller voir la ville où elles étaient. C'est une grande ville. Et on leur a interdit de sortir de l'hôtel. Ils ne devaient aller qu'aux excursions qui étaient... Ce qui était vrai vu qu'ils n'avaient pas le revoir au prochain. Alors, si vous voulez, c'est bête parce que quand on lit un livre comme ça, on ne se rend pas compte. Et quand on y a été, ce n'est pas du tout pareil parce qu'on se dit oui, c'est vrai. Mais quand on lit, on a l'impression qu'on ne désiste pas. Voilà, c'est ça. c'est pas croyable. Et donc, maintenant, je fais la corrélation avec les femmes, avec les femmes à peine. Oui, c'est pareil. C'est même la gine. Merci. Voilà. Daniel, si tu veux bien. Bon. Donc, moi, j'ai un livre de Virginie Grimaldi, Les possibles. Donc, c'est l'histoire d'une femme, Juliane, qui est mariée, un petit garçon, Charlie. Elle vit bien rangée, c'est bien organisée dans sa petite vie, son travail, tout ça. Elle n'aime pas les surprises ni les changements imprévus. Sa vie va être bousculée quand elle héberge son père, Jean, qui est obligé de venir chez eux parce qu'il a une incendie dans sa maison, donc le temps qu'on fasse les travaux, tout ça, donc il arrive chez sa fille. Mais Jean, il est fantasque, il est un petit peu, il vit dans son monde, en plein hiver, il peut se balader, en short, le bermuda, et puis il a une passion, c'est les indiens. Donc tout ça, des fois il va en ville avec une poivre d'indiens, tout ça, donc son petit-fils Charlie, il est content, son grand-père, il est... tout ça. Et puis il est accro aussi au télé-hashort. Alors, il achète tout et n'importe quoi, ça c'est une bonne affaire, c'est une promotion, des fois il en achète deux, bon, vous verrez bien ce qu'il achète, n'importe quoi. et puis donc, Julien, sa fille, s'aperçoit qu'il commence à dérailler, il oublie plein de choses, il est toujours à la poursuite de son, à la recherche de sa carte vitale, ça c'est une obsession chez lui, il a toujours perdu sa carte vitale, tout ça, donc, et puis elle dit, oh, ben lui, mon père, il a toujours été comme ça, du temps que... Alors, et elle s'aperçoit également qu'il a aussi de temps en temps des pertes de mémoire, qu'il s'accroche avec le voisin, tout ça, et qu'ils ont un cerisier, bon, ben, c'est un livre qui, ben, je vais vous dire aussi, tout de suite, ça traite la maladie d'Alzheimer. Donc, donc, quand elle voit son père, elle n'a pas encore conscience et lui non plus, lui de manière, c'est le dernier à vraiment à s'en apercevoir et de l'accepter, surtout. Donc, c'est un livre qui est bien écrit, on ne va pas dire léger, mais c'est pas plombant, c'est pas vraiment... si, ça raconte aussi la vue de la personne qui sont aidants, voilà, tout l'entourage, et bon, quand on lit le livre, on sourit beaucoup, à beaucoup de choses qu'il va faire, mais après, on prend conscience et après, on sourit un peu moins et puis on vit avec cette famille-là qui avait, après, avec sa soeur, ils vont essayer de prendre leur père en main, faire le chemin avec lui, quoi, jusqu'au bout. c'est un très beau livre. Voilà, c'est un très beau livre. Moi, je dis que c'est pour ceux qui rencontrent ce problème-là dans leur famille, ça va leur appeler beaucoup de séquences, de circonstances. Et puis, pour les autres, pour moi, oui, ils vont faire connaître ce que aidant veut dire, tout le parcours qu'il faut faire avec ces personnes-là, oui. Un très beau livre. Donc, Virginie Grimaldi, Les Possibles. Donc, c'est quand même traité de façon pasante quand même. Oui, c'est pas léger, c'est pas le terme, mais disons que c'est pas l'armoyant, au contraire, il y a du moment où tu éclates de rire. Mais, oui, non, ça montre que le cheminement de la maladie, non, c'est un très beau livre. Voilà. Les Possibles. Les Possibles. Il y a la bibliothèque. Oui, oui. Il était en nouveauté quand je l'ai pris. Est-ce que Madame Gravette ? Oui, je veux dire. Alors, c'est un livre qui n'est pas à la bibliothèque, mais je pourrais l'essayer. Donc, c'est un livre qui n'est pas récent, il a été publié, je crois, en 1963, je l'ai pris là. et c'est donc l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas comment on dit. L'auteur. 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 S-H-O-F-E-R. Donc, une dame autricienne. Alors, je vais vous raconter très rapidement les premières pages. C'est un livre qui est passionnant, c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler. Alors, au début, c'est une femme qui se retrouve, enfin, qui part pour un week-end dans une espèce de résidence secondaire. Donc, c'est censé se passer dans les années 1960, quand ça a été édité. Elle va pour un week-end de chasse. C'est apparemment quelqu'un un peu de la... bonjour ici, etc. Donc, elle part pour un week-end de chasse dans une petite résidence secondaire au milieu de la forêt et par hasard, en quelque sorte, à un moment, elle se retrouve toute seule dans cette résidence. et là, elle s'aperçoit que, quand elle veut sortir, il est apparu, alors, c'est pas expliqué à aucun moment, c'est complètement absurde, il est apparu un mur invisible qui l'isole complètement du reste du monde. Alors, ce mur invisible, on sait pas ce que c'est, il n'y a aucune explication qui est donnée, c'est une facilité, un peu, je trouve, d'écriture, quoi. Donc, elle se trouve isolée toute seule avec le chien par ce mur invisible et quand elle réalise qu'elle est comme ça toute seule dans cette forêt, dans ce coin de campère, etc. Alors, je trouve que c'est une femme, enfin, telle qu'elle est présentée, c'est même un peu bizarre, elle est toute seule, bon, il faut qu'elle s'organise. C'est pas du tout dramatique. Alors là, il se passe pas des tas de choses comme dans les livres que vous venez de raconter et alors, je trouve que là où c'est très surprenant, c'est que pendant 350 pages, elle raconte la vie qu'elle s'organise. Mais, donc, il se passe rien, simplement, elle vit sa vie toute seule avec son chien et puis une vache qui était là dans une pâture à côté. Donc, sur 350 pages, elle raconte, mais alors de façon extrêmement prosaïque, il se passe rien, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas d'événement, simplement, au jour le jour, elle raconte, mais je vous assure que c'est passionnant, quoi. je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi c'est passionnant, je... Oui, c'est passionnant, c'est passionnant, c'est passionnant, c'est passionnant, elle fait un jardin, parce que dans l'ordre des choses, il faut qu'elle se nourrisse, qu'elle se protège du froid pour l'hiver, qu'elle s'occupe de son chien, etc., qu'elle découvre un peu, donc il ne se passe rien, mais au fur et à mesure, elle raconte, je vous assure, quand elle plante des haricots, on a envie de savoir si les haricots ont poussé le poids. Donc c'est un peu, je trouve, ce n'est pas une sorte de force, mais un petit peu, de nous intéresser à quelque chose comme ça, qui, qui en soi, peut être jugé quoi, pas intéressant. Donc elle, il faut qu'elle fasse du bois pour l'hiver, donc elle n'a pas l'habitude de travailler comme ça, elle se... le soir, elle n'en peut plus de fatigue, etc., elle ne peut pas travailler le lendemain, en plus elle s'est abîmée les mains, alors elle nous raconte en détail comment elle fait pour soigner ses mains, comment elle se fait une pommade, etc., puis qu'au bout de deux jours, ça va mieux. Bon, vous voyez, ce n'est pas folicieux, si je peux dire ça comme ça, mais je vous assure, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer, mais il ne se passe rien. On a envie de savoir comment ça va tourner, et puis c'est vrai, c'est plus, c'est ça qui raconte comme ça, et vraiment, c'est très, très surprenant, on se trouve commune, parce qu'on s'intéresse à quelque chose, des choses extrêmement... Vous êtes chrives, dans les lectures. C'est que des choses extrêmement prosaïques, des choses de tous les jours, des choses basiques, mais c'est raconté de telle façon qu'on se passionne pour le truc. Mais c'est là que ce serait intéressant que vous nous lisiez à l'extrait, comme sur les choses, c'est bien sûr. Comment on peut écrire un paragraphe pour ne rien dire ? Oui, oui, exactement. Mais pour ne rien dire et que ce soit quand même intéressant et même passionnant. À un moment, on tourne les pages et on a envie de savoir... Est-ce que c'est l'art de la réto ? Ou est-ce que c'est une métaphore d'une maladie mentale ? Alors, non, j'ai quand même réfléchi une fois que j'ai fini le livre. Je ne vous dis pas la fin parce que malgré tout, les dix premières pages, c'est l'histoire du mur, elle réalise qu'elle est isolée et les dix dernières pages, il se passe quelque chose mais je n'ai pas compris ce qu'il fallait comprendre s'il y a quelque chose à comprendre. Alors, malgré tout, je me suis dit c'est peut-être un livre écolo avant l'heure. la vie dans la nature, elle vit de l'autosuffisance, son jardin, etc., pas de produits manufacturés, mais c'est peut-être ça. Mais quand on lui dit, je n'ai jamais eu cette impression-là parce qu'il n'y a pas de grand discours, il n'y a pas de philosophie, il n'y a rien. C'est une autrichienne, on sait que l'Autriche est quand même particulier dans l'histoire. Oui, ben oui. Alors, je me suis dit aussi c'est peut-être féministe avant l'heure, elle vit toute seule, sa vie librement, pas de domination masculine, mais quand on lit, on n'a pas non plus le sentiment de ça. C'est vraiment un livre très surprenant. Lisez-le. Ben oui, c'est ça. La mure invisible. Lisez-le. Permettez-moi de grabber. Oui, j'ai rien à ce livre parce qu'il faut le fêter. En plus, on n'a pas l'impression que c'est aéré. Je l'ouvre au hasard. Grosse lumière. L'autre au hasard. C'est compact. On n'a pas que je l'ai dit belle gueule, là. Il n'y a pas de guillemets, il y a des paragraphes, il y en a un petit peu. C'est bien rempli, hein. Quand on niait, il faut se faire. Il y a juste un moment où elle se souvient de sa vie d'avant et... Mais ça ne dure pas, hein. C'est pas un livre de philo. Il n'y a pas de grande dit. Il n'y a pas de grande réflexion. À un moment, elle dit, ben quand je pense à la vie que je menais avant, une préoccupation, c'était faire les magasins, avoir la dernière robe à la mode, rentrer avec les copines. Elle est remise en question quelque part, un peu. Ah oui ? Ben oui, mais elle dit ça sur une page, quoi, une demi-page. C'est tout, quoi. C'est pas... C'est juste une pensée qu'elle a, quoi. C'est tout. C'est pas... C'est pas une reprise en cause, hein. Voilà. Bon. Est-ce que le livre invisible finit par disparaître, ou pas ? Non. Ben, vous pouvez le lire, vous appréciez pour qu'on le lise, hein. Non, je vous assure, c'est... Enfin, moi, en tout cas, ça me... Il faudrait qu'on le lise et on en parle après du final, alors. Et c'est le seul ouvrage que vous avez lu de cet auteur ? Ah oui, oui. Il paraît qu'elle est relativement connue, mais je ne connaissais pas jusqu'alors. En fait, je n'aurais jamais une idée de lire ça. C'est une amie qui m'a dit que tu devrais lire, c'est vraiment bien. Donc, comme en général, il est bon conseil, je n'en ai pas d'autres cas. Je l'ai lu, et voilà. Merci. Je suis obligée de partir. Est-ce que je peux réserver une amie d'une auto ? Tu peux le prendre. Là, tout de suite ? Oui, vas-y. Très bien, parce que j'attendais d'espérer mon chaviré de l'alafon. Ah, ben, il est encore rentré. Bon, merci de cette belle matinée. Merci à mes nuits. Bon week-end, vous me partez ? Oui, oui. Parce que cette semaine, je vous reprends. D'accord. Bon week-end. Merci. On peut passer ? Oui. Alors, Candice, je te laisse présenter ? Oui. Je vais aller chercher mon amie. Alors, moi, je vais essayer de le présenter. Parce que le souci, c'est que je ne peux pas dire grand chose sans dévoiler. Oui, c'est ça. Donc, je vais commencer par bien le résumer et je rajouterai les éléments que je peux rajouter sans vous dévoiler toute l'histoire. Et une note d'avis, la vie de séquence. Oui. Donc, c'est un livre qui est La remplaçante de Michel Frances. La remplaçante. Alors, productrice à succès, Carrie a un job un peu plus pressant et des responsabilités qui vont avec. Elle et son mari, Adriane, scénariste en vogue, avaient décidé qu'ils ne voulaient pas d'enfants. Or, à 42 ans, Carrie est enceinte. Elle est aux anges, mais cela semble contrarié à Adriane, accaparée par l'écriture d'une nouvelle série. Et dans cet univers hautement compétitif qu'est la télévision, Carrie regarde avec inquiétude son congé maternité approché. Une remplaçante parfaite, voire trop. Emma est recrutée pour remplacer Carrie pendant son absence. Vive, talentueuse et ambitieuse, la jeune femme se rend bien vite indispensable, surtout aux yeux d'Adriane. Carrie commence alors à douter pourquoi son mari passe-t-il de plus en plus de temps avec elle dans leur maison de campagne ? Emma est-elle une idée derrière la tête ? Deux-elle prendre la place de Carrie ? Ou plus encore ? Alors, c'est un thriller psychologique. Donc, au début de l'histoire, on suit le couple Carrie et Adriane. Elle a des productrices. Oui, il est scénariste de séries télévisées. Donc, il vient de recevoir un prix. En fait, il a enfin réussi à percer avec sa séries télévisées. Ça faisait un moment qu'il essayait et il se faisait refouler à chaque fois. Donc, ils sont tout à fait heureux. Ils sont bien dans leur couple, tout ça. Et Carrie, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Alors qu'ils avaient décidé tous les deux depuis longtemps, qu'ils n'auraient pas d'enfance. Donc, forcément, pour son congé maternité, Carrie, elle doit avoir une remplaçante au travail. Donc, ils recrutent Emma. Emma, qui est jeune, qui a tout le temps devant elle, alors que Carrie, elle est de plus en plus prise par son bébé et qu'elle ne peut pas être souvent au travail. Et au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte qu'Emma, elle prend de plus en plus de place dans leur vie à tous les deux. Elle est plus souvent au travail que Carrie. Carrie, un jour, elle rentre chez elle. Elle compte sur Emma. Adriane lui a donné les clés pour qu'elle puisse récupérer des papiers à la maison. Elle est au travail. Elle s'infiltre dans la vie privée. C'est ça. Et en fait, l'atmosphère est de plus en plus pesante. On ne sait pas trop ce qu'elle veut Emma. On ne sait pas pourquoi elle s'intéresse autant au couple, à ces deux-là. Elle est partout en même temps et on ne sait pas ce qu'elle veut du tout. Et c'est là l'unique, c'est que je ne veux pas vous dire ce qu'elle veut. Parce que Camille, elle commence à penser qu'elle veut lui voler son job. voir son mari. Oui, son mari. Mais en fait, même en tant qu'on a le point de vue de Carrie et d'Emma alternativement, mais on n'a pas l'impression qu'on ne sait pas non plus quand on lit Emma, on ne sait pas si c'est le job qu'elle veut. On n'a pas l'impression qu'elle en veuille au job de Carrie. On a plus l'impression qu'elle admire beaucoup Carrie et qu'elle voudrait travailler avec elle. Oui. C'est ça. Elle ne veut pas lui prendre son mari et sa place. Ça, c'est sa place. On pourrait croire d'après la quatrième de couverture. Oui. D'après la quatrième de couverture, on pourrait presque penser qu'ils ont une liaison Emma et Adriane. Et en fait, pas du tout. Emma, limite, elle ne supporte pas vraiment Adriane. Elle trouve qu'il est arrogant, qu'il néglige beaucoup Carrie parce qu'il n'en voulait pas du bébé. Mais en fait, maintenant que le bébé est là, il faut s'en occuper et il n'aide pas du tout la jeune maman. Il s'approche à peine du bébé. Il ne se souvient plus de son prénom. C'est vraiment le père qui est homme et qui ne sert à rien. Le gène maman. C'est ça. Et voilà. Donc, je ne peux pas en dire plus. Donc, Emma a un lien avec Carrie mais on ne sait pas du tout. Enfin, c'est à la fin. Elle a tout de fait, on ne sait pas du tout. Elle a tout de fait, on sait. On comprend pourquoi tout ça. Mais on ne sait pas pourquoi au départ, Emma veut vraiment travailler avec Carrie. Elle est en recherche ? Elle est en recherche de quelque chose au départ en fait. D'une figure de l'internet peut-être ? Non, ça ne peut pas bien non plus. Non, c'est pas ce qu'il y a si j'en a. Non, bon, c'est pas un peu. Mais c'est vraiment pesant. C'est pesant du début à la fin et sans qu'on sache pourquoi. On sait qu'il y a quelque chose mais c'est pas pour. Ah mais voilà. Tu as même ressenti, Nathalie ? Oui, pareil. Comme quoi, parfois, la quatrième de couverture, c'est un peu trop peur. là on dirait que c'est une affaire. Moi quand je l'ai emprunté pour voir, c'est-à-dire, sous-là, à remplacer telle de tarnasse, et voilà, et on s'est fait en prochain. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et Candice, toi, qu'est-ce qui t'a fait choisir ? Ce livre-là ? Oui. J'ai bien aimé le résumé. J'ai bien aimé le résumé. C'est intéressant parce que ça se passe dans le milieu de la télé. C'est pas courant, je trouve. Et on en apprend un peu plus d'ailleurs sur ce milieu qui n'est pas facile du tout. Super difficile. Dès que c'est un radio, ça fait tout le tour, que ce soit vrai ou pas, la carrière, elle est fichue pour la personne en question. On s'en sort que c'est un petit monde fou, se connaît. C'est ça. C'est difficile d'y attrait et une fois qu'on y est, il ne faut pas faire un faux pas parce que sinon... Oui, ça s'est rapidement. C'est ça. Ce qui est intéressant quand il y a une intrigue, c'est que, en ce qui me concerne, on imagine une fin, on imagine un déliment. Puis ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'on a tout faux et que l'on peut rassurer que ça c'est juste lui pour nous annoncer quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu. C'est vrai qu'on voit ce qu'il y a. C'est même encore pire, c'est que personnellement, je n'ai pas réussi à deviner ou à essayer de me projeter sur la fin. Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout parce qu'il y a un moment où on comprend pourquoi elle fait ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. Mais il y a plusieurs raisons. C'est vraiment la raison principale, on ne sait vraiment qu'à la fin. C'est vraiment bien. C'est bien. C'est bien. Merci, Mme. Alors, moi, je vais vous présenter le dernier noton que Mérim a pris, le premier 100. Bon, après, noton, je suis toujours un peu mitigée, mais bon, je vais en relire parce que je peux rester sur une note négative. Eh bien, c'est un hommage à son papa. Oui. Un hommage à son papa qui a été tué dans le cadre d'une prise d'otage au Congo, en Afrique. C'est le cheminement aussi par rapport à sa maman qui a été veuve très jeune. Donc, elle a vécu ce deuil comme elle a pu. Très froide, très distante avec ses enfants. Et en fait, ce mariage avec sa maman, ce prénom Daniel, et le papa, c'était Patrick. C'était un mariage qui n'a pas plu chez les notons parce que c'est quand même des petits bourgeois belges. Donc, le grand-père Pierre avait mis le véteau pour qu'ils se marient avec... Oh, je ne sais plus le terme qu'il a employé. Ce n'était pas roturière, mais enfin, c'était très prétentieux, on va dire. Et ils se sont mariés quand même. Un bel hommage. La jeunesse de son papa dans ce fameux château dans les Ardennes belges. Donc, elle parle pour son papa, en fait. Il arrive, Patrick, dans ce château en Belgique. Donc, château, un enfant, le château, les doux, les doux blancs, vraiment. C'était un château d'apparence extérieure très beau, plein de courants verts, plein de robes. Puis alors, un patriarcat pas possible. Le grand-père en bout de table, les enfants, les adolescents à partir du 15-16 ans pouvaient être à la table des parents et ils avaient à manger. Et toute la tribu des enfants, je dis bien tribu parce qu'ils étaient très nombreux, ils avaient les restes sur rien. Donc, après, la personnalité d'Amélie Nothomb explique certaines choses par le fait, je trouve. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un personnage qu'elle avait, mais c'est bien ça. En fait, tous ces romans sont des exutoires par rapport à cette enfance. mais bon, il y avait une petite donatée qui faisait partie de la tribu qui était attardée. Je ne sais plus le terme qu'ils ont de prôts aussi. Parce qu'il y a des moments du vocabulaire, je cherche aussi parce que je ne l'ai pas. Et il s'est pris d'affection à son père pour cette petite donatée. mais quel bel hommage, quoi. Rien à voir avec ces livres d'habitude où on ne comprend rien. Franchement, il ne faut pas dire ça, je suis d'accord. Ah oui, je ne comprends rien. Non, les potons qui sont prudents et qu'il faut approfondir. Moi, j'avais eu la soif. Oui, soif. Soif, c'est celui de l'année dernière. Oui, j'avais deux ans, oui, soif. C'était l'un des premiers sur le Japon. Oui, ça c'était pour comprendre que la rigueur du Japonais, c'était... Et en même temps, oui, je ne me souviens pas d'une petite donatée. En même temps, c'était assez amusant parfois. Oui, oui, j'ai un bon souvenir de celui-là. Oui, c'est peut-être les sociétés, on en avait parlé à ce moment-là. Elle a eu pris le mot de douleur. Enfin, parce que bon, elle a... Elle l'attendait avec ce livre-là. Avec ce livre-là. on avait cette semaine-là. Franchement, au départ, je vous avouerais que je n'avais pas compris qu'est-ce qu'elles m'ont fait. J'ai un peu cherché un petit peu dans les critiques et tout ça. Et après, j'ai recommencé le livre. J'ai dit, oui, d'accord, elle parle pour son père. Mais en plus, elle a beau style. C'est facile à lire. Mais c'est un bel hommage. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Bon, après, de toute façon, la fin, on le sait, parce que... Oui, c'est le passé. C'est son père qui est tué au Congo. Et donc, voilà. je crois. Et on m'avait prêté celui-là, la personne des poids-là, tout le bleu du ciel. Donc, c'est comme Daniel, ça parle d'un jeune Guck, un Alzheimer précoce. Et en fait, il en a marre d'être dans les hôpitaux, il en a marre d'être la petite chose fragile. donc, il achète ce van et il demande une... Qu'on appelle ça ? Il met une annonce sur les réseaux sociaux. Recherche compagnon ou compagnonne. Voilà. Et il y a une jeune fille qui se présente. Donc, ils vont faire tout un cheminement dans pas mal d'endroits. et bon, en fait, ça devient une histoire d'amour. Donc, c'est Alzheimer présenté légèrement, si je peux dire. Mais franchement, ça a boli. Bon, moi, ce qui m'a dérangée, c'est le format poche parce que normalement, on a mal aux yeux. Mélissa d'Acostal. Tout le bleu du ciel. Donc, il y a une citation africaine qui m'a plu qui parle de disparus. Les disparus ne sont jamais disparus tant qu'on en parle. Ça, ça va parler personnellement. Mais, j'ai beaucoup aimé. Sauf le format. Parce que c'est vrai quand on est habitué à débrocher... Du coup, en poche, c'est les gros. C'est ça. Mais c'est un beau cheminement. Voilà. Bon, je ne dirai pas la fin parce que... Donc, elle est une petite fille, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Le livre où vous parliez, madame, ça m'est arrivé. Entre-temps, elle a dit d'Amélie, c'était la métaphysique d'études. Ah, je l'ai vu, je suis là. Je crois que c'était ça, le titre. Oui, c'est le Christ. c'est Jésus qui... Non, c'est... c'est... la soif, le Christ. Ah ! la métaphysique. il a dit, elle est gratinier. Ah oui, elle est gratinier. Ah oui, elle est gratinier. Ah oui, elle est gratinier. Depuis des années, ça, c'est bon, parce qu'il n'y a pas plus de son. Moi, j'avais un an aimé, c'était Antecristal, il parlait de... l'adolescence. Ouais. J'avais mis la première hygiène de la... ça, Oui. Et puis, j'avais pas mis d'écoute et à poser plusieurs fois avec des petites, des petites, mais c'est tout. Bon, mais nous, on s'assitit rapidement, quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter ? Quand Dolorès, du coup... Du coup ? Elle venait chercher des idées. Du coup ? Ah oui. Et bien, voilà, il en pense. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Ah non, mais les deux... Après, celui de Nani, dans ma liste, parce que moi, je fais ma petite liste aussi. Quand il y a les nouveautés sur la page Facebook, hop, je vais voir sur ma vidéo les livres, tout ça. Et puis, je note dans ma petite liste. Voilà. Et puis, quand je viens, et bien, si les livres que je veux sont là, ça va, sinon je cherche. Pour les premières personnes qui viennent, votre ressenti, Madame Guerrier. J'ai été intéressée par la diversité des livres. Et c'est vrai que j'ai pris tous les titres. Ça fait beaucoup de livres à lire. Mais oui, certainement, il y en a que j'essaierai de lire. On est obligée de faire des infidélités à Valérie parce que quand on a fréquenté le savoir du livre et qu'on a acheté un certain nombre de livres, je vous ai dit à Valérie, vous ne voyez pas en ce moment parce que je les ai achetées pour les offrir et que je les ai mis avant. C'est bien. T'as l'impression de ne pas abîmer les pages ? Non, je fais très attention. Oui, c'est intéressant, diversité. Je ne dirais pas que je lisais tous les livres. Oui, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, moi, c'est à quoi dire ? Alors, ton ressenti ? Je trouve ça très intéressant. J'adore ton livre. Ça me plaît beaucoup. Et puis, oui, c'est tout à fait. Celui-là m'intéresse beaucoup. Je pense que j'aime beaucoup ce genre de livre. Moi, je trouve ça dont j'avais même préparé. Je ne vous dis pas vraiment... Il y a un livre qui m'intéresse, c'est « Changer vos des fleurs » de Valérie Périn. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment un plus excellent livre. Un peu dans le même style, beaucoup de rétrospectives sur sa vie. C'est pas sensation, c'est vrai. C'est une gardienne de cimetière qui s'appelle Juliette. Et du coup, on voit vraiment son parcours et le fait qu'elle préfère vivre avec des gens qui sont noirs malheureusement qu'avec les vivants. Et le pourquoi, du coup, moi, elle en a un lien. Et c'est beaucoup de détails de sa vie. C'est un peu plus tourné comme un journal intime, mais c'est vraiment très bien fait. Il faut juste se mettre bien dedans. Et c'est vrai que moi-même, plusieurs semaines après, je sais que j'ai été très attachée au personnage et j'ai eu du mal à en détacher. Moi, j'ai le rendancé, j'ai arrêté. Pour ma part, ça a été difficile. Je changeais la vie de fleur. Je ne sais pas les libérants. Mais en même temps, ça manque pas de fantaisie, je trouve. Les personnages sont assez... Les personnages sont très attachants. Oui, tout en étant pas... Ce n'est pas le personnage stéréotypé. Non, c'est ça. Il y a quand même un personnage assez dramatique, mais pour le moment qui est quand même assez enjolivé par le personnage en elle-même, elle est quand même assez particulière. J'ai beaucoup aimé à ce livre. Ça me fait penser un petit peu justement à ça, le fait de raconter beaucoup en journal intime sa vie quotidienne. Oui, mais moi, j'ai eu les deux, ça ne se ressemble pas. Il y a peut-être des problèmes. Oui, bien sûr, on a juste le fait surtout que ce soit sur sa vie quotidienne et en tout cas, j'ai eu des problèmes et je suis vraiment intéressée. Et je trouve ça très intéressant. Donc, tu es invitée au 20 janvier au soir, la nuit de la lecture, ce sera encore des coups de cœur. Une question, Valérie. Oui ? Donc, on a les cafés littéraires coups de cœur et les cafés littéraires écrivains invités. Oui. Il y a eu autrefois un choix de livres à faire lire par plusieurs personnes pour en débarquer au niveau de la sélection. Après, quand il s'est bon, on est reparti un petit peu sur les coups de cœur parce qu'on avait quand même eu pas mal de... On avait reçu quand même pas mal d'auteurs et on sait aussi que les coups de cœur, ça donne plus la parole à vous, les lectrices. Mais c'est vrai que la sélection, on y repense. Oui, c'est pas mal non plus. Moi, j'ai réagi aussi parce que ça permet de... Voilà. Comment on ressemble à la personne des avis complètement opposés sur un livre. En fait, pour expliquer pour les personnes qui viennent pour la première fois, on met deux livres de thématiques du polar, du terroir, la littérature contemporaine, on peut mettre aussi des bandes dessinées et les personnes s'inscrivent où elles veulent et c'est un échange autour de la même lecture. Voilà. Du même livre, mais on n'a pas la même lecture. C'est ça. Marlène, on a été, je crois que c'était sous le soleil, sous le ciel d'Argeline. Oui. Oui. Moi, je l'ai expliqué d'une manière et puis je crois que c'était vous, Mme Maès, mais qui n'est pas du tout d'accord avec moi. Je sais qu'il y a quelque chose à la même chose. C'est bien parce que la manière qu'on le lit et puis dans quel est l'état d'esprit où on le lit à ce moment-là, ça varie d'une personne à l'autre et puis on ne ressent pas la même chose. Et c'est ça que c'est bien aussi de débattre sur la même livre. Bien, bien. Écoutez, si vous voulez prendre un petit café avant de partir, pour avoir un peu d'eau. Eh bien, merci. C'était bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada